salut à tous voilà j'ai fait une petite vidéo pour faire une petite présentation de ma nouvelle acquisition que j'ai eu bon il ya déjà quelques mois c'était courant courant juillet je me suis offert un petit bécane petite moto un petit 650 un bm 650 voilà ça m'a pris ça m'a pris un peu comme ça au début je voulais me prendre je voulais me remonter une bécane acheter une vieille moto vraiment pas cher à 500 euros pour me la remonter pour me l'équiper en plutôt en racer café racer puis bon les choses se sont fait je me suis acheté une bécane dans un chez un mécano donc je vous la présente et donc voilà ce que je me suis offert un petit 650 un bmw f650 ok un petit monocylindre voilà je passe au revoir monocylindre refroidissement liquide ok un truc c'est sympa facile à conduire très facile à conduire un vrai vélo voilà voilà c'est une forme un peu particulier à ces bmw dans le côté design ils n'ont pas toujours été ils sont toujours pas un simple spécial donc toujours un côté que je trouve un peu bizarre un peu un peu un peu difforme on dirait enfin bon c'est sympa c'était pas cher c'est vrai qu'au début j'aurais préféré vraiment avoir un autre style un peu plus tôt qui d'embrasser là c'est les racers mais bon je vais tout acheter ça et puis en fait et je regrette pas ça c'est facile c'est maniable ça roule bien c'est de la patate ça du couple voilà donc je l'ai eu le moins il avait 45000 je vais le mettre en route hop un petit peu la starter pas mort jessica arrête pas trop de bruit pour pas réveiller le voisin donc voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre donc bon quand je l'ai acheté eh bien un mois après petite surprise le mécano pourtant on connaissait sa femme parait que c'est un bon mécano c'est un petit garage qu'on en parle chez nous qui réparait les motos qui en vont aussi quelques unes mais l'avant dépêcheur aussi mais j'ai eu un petit souci un mois après j'avais du jeu dans le plateau dans le support du plateau c'est vrai que sur ce modèle la machine a tellement de couple que le plateau est sur un support et ce support et sur c'est un bloc et le roulement de ce support en fait avait du jeu c'est on voit rien ici voilà je vais vous montrer la petite vidéo là de ce que c'était avant et voilà c'est voilà problème de roulement parce que je savais pas mais bm ont fait un genre d'amortisseur de couple pour la couronne direction secondaire donc voilà le jeu là ça c'est un roman qui a changé vous avez vu ce que c'est maintenant mais bon je l'ai réparé le mécano lui m'a changé le roman il m'a mis un autre roman et puis bon c'est moi qui me suis monté et en justement en voulant démonter ça je me suis aperçu d'un autre problème en voulant bouger le bras oscillant en remontant le bras oscillant j'avais démonter la roue tout ça j'avais remonté le bras oscillant et je voyais qu'il y avait un drôle de jeu dans le bras oscillant et ce jeu venez 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 ici venez ici c'est à dire au support inférieur de suspension ici là en fait ça c'est le support de suspension il ya la suspension qui est prise là qui est prise ici là voilà c'est la suspension ça c'est un support et ici là j'avais un roulement qui était complètement grippé et complètement foutu quoi il n'y avait plus rien quoi et donc mais pareil donc le mécanon il m'a changé le roulement il me l'a remplacé mais bon c'est moi qui ai tout monté comment j'avais déjà démonté de façon j'ai dû démonter tout le bras oscillant et j'ai du tout nettoyé parce que c'était vraiment noir 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 de crasse de cambouis et je sais pas pourquoi qu'ils ont pas sur ce modèle qu'ils ont pas mis une espèce de protection ici je pense qu'ils ont demandé après ils ont dû le faire ils ont pas mis de protection pour protéger justement mais la suspension et puis tous ces roulements qui sont qui prennent l'eau qui prennent tout voilà voilà c'est une petite surprise quand on achète des motos d'occasion mais bon comme disait ma femme moi qui voulait bricoler sur les motos et bien comme ça je me suis mis à bricoler j'ai vu ça et aussi pas longtemps après j'ai dû changer le câble du contour que j'ai dû changer donc là pareil des démontages de tout le carénage pour monter pour changer un petit câble bon c'est un vieux modèle il est de 94 donc c'est vraiment le vieux truc c'est pas une forche inversée c'est pas des phares led c'est vraiment le vieux truc voilà c'est encore avec des carburateurs enfin bon ça va ça me plaît ça faisait aller quoi j'ai passé mon permis en 80 mon permis moto en 92 je m'étais acheté vu le test tube de moto j'avais avant bon j'ai changé j'ai beaucoup changé c'était un peu les années les amis pistons de l'aube la canalis et compagnie et voilà petit modèle et j'ai aussi un projet alors j'avais fait un truc j'ai fait un truc j'avais vu une vidéo un gars qui sur son silencieux il avait changé en fait il a il avait comment dire il avait enlevé sa chicane qu'il avait percé autour là ici et après il avait enlevé sa chicane et bien moi j'ai voulu faire pareil j'ai voulu faire pareil et voilà la bêtise que j'ai fait je sais pas si on voit là j'essaye d'éclairer la caméra est où elle est là voilà ce que j'ai fait mais j'ai voulu percer mon signe donc j'ai essayé de percer avec un appareil vous savez pour faire les gros perçages ça a pas marché c'est quand même assez trempé quoi donc voilà je parce qu'on voit je voulais percer autour j'ai percé tout autour j'ai voulu percer tout autour j'ai voulu percer mais la chicane n'est pas venu en fait je pense que c'est pas une chicane j'en sais rien je connais pas du tout donc mais ce que j'ai fait ce que j'ai fait mais voilà j'étais sur wish c'est pas pour faire la pub voilà c'est un silencieux une grosse imitation de la krapovic mais bon c'est pas cher on verra bien je me fais plaisir ok je veux pas faire les les puristes je sais qu'il y en a peut-être qui verront ça ça va pas leur plaire c'est pas la peine de mettre des commentaires désagréable on s'en fiche je me fais plaisir donc j'ai essayé de monter ça j'ai essayé de monter ce pot d'échappement j'ai peut-être j'ai pas reçu l'autocollant mais j'essaie de mettre l'autocollant avec la krapovic c'est pour faire un peu plus semblant pour faire mieux par contre par contre il va falloir que je modifie tout ça étant donné que je veux me garder le pot d'échappement d'origine parce que si jamais je me fais contrôler je pense que l'autre va faire un joli bris un bris un peu fort il ya falloir que je modifie tout ça que je fasse un tube d'échappement je refasse carrément un tube qui se connecte là bas ici que je refasse un tube là c'est une autre histoire voilà voilà bon voilà pour vous les gars juste pour partager ce que ma nouvelle acquisition